bienvenue à vous amis sagittaires j'espère que vous allez bien et vous passez de bonnes fêtes de fin d'année désolé pour le tirage de décembre j'ai eu des petits soucis des petits contre temps technique donc pas c'est tout ces choses qui arrivent en attendant on repart sur le lancer janvier 2023 et normalement si tout va bien je ferai également vos signes pour toute l'année 2023 allez c'est parti on y va pour vos énergies alors ici amis sagittaires c'est quand même pas n'importe quoi parce que j'ai vraiment la sensation que on arrive sur une transformation on a la force intérieure et la fatigue j'ai l'impression que alors j'ai deux choses qui viennent vous foncer dans le tas je vous avancez en coupant toutes les branches parce que vous avez effectivement une très très grande force mais vous êtes aussi très fatigué prenez le temps de vous reposer c'est bien beau de foncer tout le temps là là mais pensez à vous reposer alors peut-être parce que vous avez enchaîné beaucoup de formations énormément de travail d'autres responsabilités d'autres projets bref je vous vois faire quand même pas mal de choses bon ceci dit pensez quand même à vous reposer parce que là vous pouvez avoir des mal au dos mais le dos c'est j'en ai plein le dos c'est qu'on a aussi beaucoup de choses à porter sur les épaules comme si que la responsabilité elle n'a comblé qu'à vous donc pensez à vous reposer attention à cet état de fatigue ici qui peut amener un gros déséquilibre au niveau de la balance faites attention à ça cet état de déséquilibre nous ramène effectivement à la blessure d'injustice mais moi là je le ressens plus comme un déséquilibre attention ne fermez pas les yeux sur votre état de santé votre état de fatigue c'est vraiment comme ça que je leur sens on essaye de fermer les yeux mais on vous met en alerte un petit peu ou peut-être que votre corps vous dit attend mollo vas-y doucement prends soin de moi aussi quand même n'hésitez pas à vous entourer de cristaux très très important on parle aussi d'apaisement avec cette carte là on parle de s'apaiser aussi et j'ai le blocage karmique alors moi je verrais plutôt comme une forme de déblocage ici mais encore une fois tout dépendra de cet état d'équilibre il faudra replacer les choses à leur juste place on parle d'habitude alors là je l'ai compris votre habitude de vie nocide pour certains ça va être se noyer dans plein de projets différents attention prenez les choses peut-être une par une alors effectivement on peut nous parler de dépendance et d'habitude de vie sont pas très très saines mais là ce que je ressens c'est plus de se noyer dans quelque chose dans le travail d'aller de l'avant de voilà de ne pas se reposer on remet à plus tard vous savez son bien-être on peut être pris par la gorge alors je vous je crois que c'est souvent le karma familial il doit y avoir du tronc générationnel à nettoyer chez vous les sagittaires parce que ça ressort beaucoup alors sur les fêtes de fin d'année effectivement on peut avoir des problèmes de communication avec certaines personnes de la famille parce que pourquoi j'ai karma familial donc des schémas répétitifs avec de la malveillance mais c'est comme ça que je le ressens il y aura un changement concret concret par rapport à vos désirs et vos envies il y a des choses que on va arrêter j'ai l'impression que vous allez un peu vous transformer alors pourquoi je dis ça parce que au niveau du tarot vous êtes quelqu'un qui est symbolisé aussi par l'énergie de la tempérance sagittaire quand tout va bien ça va on arrive à équilibrer les deux sphères on est on est comme qui dirait bien stable d'une certaine manière voilà et ici voilà il y en a comme il ya deux oiseaux différents il y en a un que l'on regarde celui qui reste il ya l'autre qui part alors on pourrait presque se dire si on veut je joue sur les deux tableaux je peux jouer sur deux énergies différentes pour le moment je reste stable mais il y a quand même une nouvelle carte qui rentre en jeu c'est le fou le fou c'est le nouveau départ si on se jette dans une nouvelle aventure dans le vide advienne que pourra et c'est pourtant risqué parce qu'ici on a un crocodile que l'on ne voit pas au bout de sa queue il symbolise une fleur pour lui dire vas-y jette toi tu verras que des bonnes choses peut-être que oui effectivement mais attention il faudrait pas tomber se retrouver dans la gueule du crocodile donc ça c'est assez risqué mais en tout cas ça vous amène à une profonde transformation puisque si on a la mort et j'aime beaucoup cette carte parce que voyez on voit ses os c'est comme si qu'elle enlevait sa première peau comme si qu'elle muet qu'elle allait vers une seconde peau c'est vraiment comme ça que je le ressens elle enlève sa première peau peut-être son premier masque et voilà il ya des choses qu'elle accepte de perdre d'abandonner de lâcher en disant peut-être des hérités par exemple et voilà advienne que pourra je balance ça là ici je ressens encore une fois le fait de foncer un peu dans le tas et de se disperser on a un mouvement accéléré alors celle ci elle veut vraiment dire que toutes les choses vont s'accélérer que ça va aller très vite qu'il va se passer beaucoup de choses je ressens même des personnes qui vont multiplier les contacts les partenariens parce qu'ils sont juste en dessous exemple vous voulez quelque chose et puis vous allez multiplier les annonces les maisons voire avec les courtiers enfin voilà beaucoup de monde beaucoup de choses peut-être qu'en parallèle vous allez mener un projet un projet je ne sais pas nouveau projet créatif et voilà faut le temps que ça émerge aussi est ce que ça prend du temps vous invite encore une fois à patienter la graine elle est plantée la graine est plantée mais maintenant faut attendre que ça pousse que ça prenne et ça il faut réussir alors on dit que oui cette graine le fait qu'elle soit plantée ça vous donne beaucoup de ressources et beaucoup de pouvoir sur vous on sent qu'elle il ya la force en fait c'est une force de dire je vais y arriver c'est vraiment comme ça je vais y arriver pourtant on vous demande de choisir avec sagesse encore une fois n'allez pas trop vite prenez le temps de patienter il ya plusieurs directions mais il faut prendre la bonne et à travers tout ça j'ai cette carte à l'envers ici j'ai le sentiment que on manque de récompense au moment de reconnaissance par rapport à tout le travail que vous fournissez pourtant on voit bien qu'il ya un changement financier qui arrive ou matériel ou professionnel non là c'est plutôt financier matériel vous avez quand même un souhait qui va être réalisé qui va amener pas mal de changements mais n'allez pas trop vite ça vient prenez le temps que ça vienne on ressent ici une forme d'impatience qui est là c'est vraiment ça je ressens de l'impatience pourtant certes vous avez multiplié peut-être oui d'été des partenaires alors pas pas sexuels des partenaires pour pour vos projets pour vos multiples projets des fois on peut se faire aider ici et peut-être aussi des personnes habilité à vous aider puis vous en utilisez plusieurs on sent que vous travaillez d'arrache-pied là pour réussir un projet un ou plusieurs même projet vous avez vraiment la tête dans le guidon là mes sagittaires c'est le cas de le dire allez on y va sagittaire énorme ça fait comme une suite ici j'ai la maison ici j'ai la tempérance et j'ai la libération là on sort de la maison alors avec la maison c'est plusieurs symboles peut-être que je vais dire je sens que certaines personnes attendaient de déménager et elles étaient bloquées elles ont fait tout nécessaire pour essayer de déménager ou on était bloquées dans une situation peut-être quelque part peut-être dans un pays problème de visa bref il fallait faire preuve de patience aussi de sagesse de tempérance ne pas perdre la foi de rester bien équilibré essentiel et paf la situation enfin elle se libère on peut enfin partir on peut enfin avancer on peut enfin quitter quelque chose on peut aller de l'avant on peut aller sur une autre maison s'installer ailleurs donc ça c'est vraiment les trois trois les tous les gros messages que j'ai on nous parle vraiment du foyer de vraiment d'une libération au sein de ce foyer on a peut-être comme quelque chose qui couvre en attendant vous y est qui couvrent comme si on attendait un verdict c'est vraiment comme ça que je le ressens on attend un verdict est là paf c'est la libération le verdict est là sur la maison on a vraiment le changement on vous dit que sur le mois de janvier il se passe du changement au sein de votre foyer peut-être aussi que pour certains nous parler d'une acquisition de maison qui était encore ça compliqué fallait signer des compromis a peut-être eu des problèmes sur les compromis etc puis au final tout est accepté la banque dit oui enfin voilà pourquoi je dis ça parce qu'on a quand même la richesse on parle de finances équilibrées on parle aussi de rentrée d'argent on nous parle d'une nouvelle richesse il y a cette libération cette prise de conscience le soleil qui est vraiment juste en dessous de la libération c'est magnifique c'est très très bon on va aller voir avec l'oracle des médias on a un peu plus qu'en info bon on a plusieurs fois la carte de lâcher prise et nous avons le bonheur total alors ce que j'ai effectivement par rapport à la maison dans le foyer alors ça ça parlera pas à tout le monde mais on peut nous parler d'une ambiance très chaotique avec beaucoup de disputes et la fameuse transformation qui sait qu'il peut être la rupture et le jeu lâche prise ça ça peut symboliser j'étais enfermé dans la maison je retrouve mon équilibre intérieur et enfin je pars je me libère c'est ça aussi pas pour tout le monde bien évidemment mais là on voit bien qu'il y a une rupture avec une situation et après on vous invite à lâcher prise dans tous les cas vous allez vers ce bonheur reprise de pouvoir sur soi attention au corps physique souffrant on nous dit on nous dit également que vous êtes sur une libération au mois de janvier que l'événement en tout cas il est très proche alors on dit janvier ça pourra s'étaler sur février et encore une fois de lâcher prise de laisser faire les choses et ben tout ça tout ça a mis à sagittaire et ben on va aller voir au niveau sentimentale love to love ce qui va en être c'est assez lourd ok on va se libérer je pense pour moi d'une emprise de quelque chose on a bien ici la carte de l'emprise et la carte du manque d'implication alors on voit bien que la situation un couple elle est perturbée pourquoi parce qu'il ya quelque chose de difficile à dépasser ça peut être le deuil de quelque chose le deuil d'une relation le deuil le deuil il ya un deuil il ya peut-être une perte une perte d'un être cher des êtres chers mais voilà on a quand même beaucoup de perturbations peut sentir que c'est très électrique encore une fois le deuil ressort on n'arrive pas à faire le deuil de quelque chose de la fin d'une situation peut-être que c'est dans le couple où on sent que ça ça se ternit mais on n'y arrive pas on n'y arrive pas on vous dit bien que c'est une relation ici qui est karmique mais voilà on n'arrive pas à passer avec un cap pourtant on nous parle d'amour qu'il ya de l'amour mais que du coup suite à peut-être cet événement on a l'un des partenaires ici qui domine l'autre qui est forte emprise qui est forte dépendance qui qui peut être étouffant très très étouffant et là ce qu'on a c'est on a de la colère qui ressort dans le couple il ya de la rancune il ya de la colère alors ça peut être lié à des questions d'enfants on peut se prendre la tête par rapport aux enfants on peut se prendre la tête par rapport au fait de vouloir un enfant on peut se prendre la tête par rapport à un parcours d'enfant en tout cas il ya beaucoup de colère par rapport à ça il ya quelque chose qui n'a pas été digéré et ça peut vraiment tourner à autour des enfants ou en tout cas quelque chose de très enfante il ya de la tendresse mais derrière il ya comme des des choses qui ne sont pas dites il ya beaucoup de non dit peut-être des promesses à surveiller voire peut-être même pour certains les cachotteries d'un couple on en dira pas plus la bande pour le moment mais mais ouais je sens que c'est il ya une petite tension là qui est là il ya une tension ok donc là par moment c'est ce qu'on me dit pour certains couples on est bien d'accord ça ne concerne pas tous les couples et bien évidemment pour les célibataires sagittaires sur le mois de janvier 2023 bon il ya de la passion d'accord on nous parle de passion on parle d'engagement donc on parle ici peut-être même de réconciliation donc peut-être qu'on était en stand-by en break ça peut nous parler de couple qui était en break d'accord ou de retour de quelqu'un mais vraiment c'est plus ça c'est très fusionnel et en même temps c'est presque possessif on a un peu de la jalousie mais on saura pourquoi il ya de la jalousie alors on nous voit on voit ici qu'il ya beaucoup d'amour que des excuses ou un retour peut être fait des réconciliations un pardon qui arrive ce qui bloque j'ai le oui c'est de dire oui au pardon pourquoi parce qu'on voit qu'il ya une triangulaire alors la triangulaire ça peut être quelqu'un d'autre mais ça peut être une situation qui bloque on voit bien que l'engagement domine mais qu'il ya du nettoyage à faire dans cet engagement il ya vraiment un tri et il y en a un qui doit vraiment faire la part des choses au final on vous dit que c'est un peu la crise en ce moment parce que là on teste vraiment l'amour de quelqu'un il faut faire le bon choix est ce qu'on repart avec quelqu'un qui peut-être n'est pas encore sûr de son choix en tout cas on se sent très fusionnel avec cette personne et on parle de patience on parle de stagnation c'est comme vous savez ceux qui sont fusionnels qui arrêtent qu'ils reviennent qu'ils arrêtent qu'ils reviennent on est un peu dans cette énergie là pourtant on a besoin il y en a un des deux qui a vraiment besoin de de dépendance de il ya un besoin de dépendance et besoin de prendre un peu le large de réfléchir peut-être en famille tout seul proche de ses parents pour voir où va cette situation où va cette relation parce qu'on voit bien qu'il ya cette relation elle est là elle est présente mais elle est un peu trop forte et puis bon bah il ya ça aussi qui gêne donc bon on sait pas trop on a besoin de prendre le temps on a besoin de tester voilà sur janvier c'est puis il ya beaucoup de tests l'un envers l'autre ok et ben décidément vous risquez de pas vous ennuyer amis sagittaire sur le mois de janvier si cette vidéo vous a parlé n'hésitez pas à commenter n'oubliez pas que je fais également des guidances en consultation privée que je fais également des soins distance et je fais aussi des formations en soins là aussi voilà n'hésitez pas à aller sur ma page facebook bluebird canal ou à me laisser un message par mail tout simplement en attendant prenez bien soin de vous